Qu'est-ce qui m'a poussée à écrire ? Loin de l'idée d'une vocation, l'écriture pour moi a d'abord été un moyen de divertissement partagé avec une amie d'enfance, qui est d'ailleurs dans cette salle, et elle est l'une des héroïnes de cette oeuvre. Ce lien littéraire qui a pris racine sur les bandes du pré-universitaire s'est épanoui jusqu'à l'université où un nouvel ami a réjoué notre bio créatif. Avec le temps, j'ai commencé à partager sur Facebook des réflexions issues de mon expérience personnelle et de mes observations du monde. A travers ces publications, de nombreuses personnes m'ont demandé de l'aide pour renforcer leur confiance en eux. C'est presque par hasard, au mois de novembre 2023, que j'ai retrouvé un manuscrit que j'avais laissé de quoi. Sa rélecture m'a ouvert les yeux sur la profondeur des six jeux critiques. Chaque pensée contient une leçon de vie. Une source de motivation, un appel à la réflexion. Pour moi, la publication de la mélodie de mon être est devenue une évidence, presque une mission. Je crois fermement que ce livre peut tendre la même à ceux qui, dans l'intimité de leur solitude, cherchent des réponses à leurs propres interrogations. Lorsqu'une idée me vient à l'esprit, je me lance sans trop réfléchir. C'est avec ce talent spontané que j'ai choisi de partager la mélodie de mon être avec le monde. Dans ce recueil, je partage une portion de mon voyage, non pas pour susciter la pitié, mais pour insuffler l'espoir. Mon histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, chacune avec ses propres défis et triomphes. Nous sommes tous des phénix potentiels, capables de renaître de nos propres cendres et de devenir des messagers de paix et d'amour. Un des enseignements clés présentés est la conversion des obstacles à une opportunité. Comme le suggère Victor Frank, la dernière des libertés de l'homme est de choisir son attitude dans des circonstances données. Ce qui veut dire que, même lorsque nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude face à ces circonstances. Cette capacité de choix intérieure est une manifestation ultime de la liberté humaine. Même confrontée à la souffrance et à l'adversité, l'individu peut choisir de chercher un sens profond dans ses expériences, de donner un sens à sa vie et de maintenir une attitude positive malgré les défis auxquels il peut être confronté. L'apprentissage ne se limite pas aux bandes de l'école, mais découle de chaque expérience et défi relévé. Chaque épreuve surmontée, chaque obstacle franchi, représente une étape vers la compréhension de soi, des autres et du monde qui nous enjouent. Donc, soyons ouverts à l'apprentissage constant, prêts à tirer des enseignements de chaque situation rencontrée sur notre chemin. C'est dans cette couverture, à la découverte et à la croissance, que réside la véritable essence de l'éducation. Je vous remercie. Pour le poème intitulé « Éclat d'éternité, ode à ma fée mère », ce poème évoque la présence persistante de la mère dans la vie de l'auteur. Malgré son absence physique, le poème célèbre l'amour maternel et la façon dont il continue à influencer et à réconforter l'auteur. La prévoyance lumineuse de ma mère met en lumière la persistance de l'amour maternel encore une fois. À travers les vicissitudes du temps, le poème évoque la continuité de l'amour et du réconfort maternel, même après le départ de cette dernière. Le seuil de l'absence écoe d'une attente infinie et aussi un autre poème qui se donne pour tâche d'explorer le thème de l'attente et de la douleur causée par l'absence de la mère. L'auteur exprime donc le désir ardent de revoir sa mère, bien qu'elle soit consciente de cette impossibilité. La toile d'amour de ma mère, l'idée maternelle, l'amour maternel qui revient presque dans tous ses poèmes, nous invite cette fois-ci à lire la métaphore d'une toile pour utiliser les liens indéfectibles d'amour et de soutien tissé par la mère. Le poème souligne la force et la présence contenus de l'amour maternel. Dans l'ombre du linceur, éclat d'amour maternel, l'auteur nous plonge dans les rêves de la poétesse qu'elle est, donc à la fois où la mère revient symboliquement revêtue de son linceur. Ce poème explore la notion de la présence encore persistante et de sa geste maternelle, même après le décès. Ces poèmes captivent par leur profondeur émotionnelle et leur capacité à transmettre l'amour, le chagrin et le respect envers la figure maternelle disparue. Ils reflètent la complexité des relations familiales et la manière dont les liens affectifs peuvent transcender la mort physique. Ces poèmes expriment la force, la résilience et la persévérance d'une personne confrontée à des défis et à des épreuves, notamment suite à la perte de sa mère. Ils mettent en lumière la façon dont elles trouvent du réconfort dans l'espoir et la détermination, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Les enseignements paternels, héritage d'une éthique éternelle. Dans l'éclat bienveillant des enseignements paternels, mon père, guide sage, érige des piliers éternels. Il m'a inculqué que chaque être porte une lumière, une valeur unique, précieuse et entière. Le vrai, le juste, le beau, sculpté dans nos cœurs, formant une fondation, élérant nos auteurs, à pratiquer le bien sans rien réclamer en retour, s'aimer l'amour, offrir sans attente de retour. Il nous a murmuré que la vie est une offence, emballée pour la générosité formante. Faire une leçon d'âme, une vertu universelle. Les mots de mon père, tissés comme des pères, porteurs d'une sagesse, d'une éthique sans faille. Il a cultivé en nous une boussole intérieure, guidant nos pas vers une éthique, d'une boussole, d'une noble, pardon, statueux. Dans chaque geste noble, chaque acte sincère, réside l'écho des enseignements de mon père, qu'il a sémé en nous la graine du respect. Une floraison éthique, un jardin parfait. Ainsi, son héritage, un trésor incommensurable, des valeurs gravées, un être inactérable. Mon père, l'architecte de notre intégrité, il nous a offert un socle pour toute l'humanité. Cédis Saint-Pierre-Tiano. On doit vraiment opérer un changement de paradigme. Cela commence déjà à la maison avec nos enfants, et par nous-mêmes, c'est-à-dire la lecture. Pour moi, le recueil de poésie, de Cédis, ce n'est pas que des leçons de vie, c'est des messages forts qui nous inspirent tous. Je retiens, par exemple, l'écriture, elle dit que c'est un divertissement pour elle. J'invite tout le monde à faire de même, parce qu'écrire, lire, c'est vraiment une source de savoir. Et ensuite, la conversion des obstacles en opportunités, pour moi, c'est tant de positivité. Pour moi-même, qui suis une personne très têtu, comme le dirait certains, je ne pense pas qu'une chose est impossible tant que je ne l'ai pas essayé. Donc pour moi, les obstacles sont faits pour les surmonter. Déjà, l'auteur nous en parle, ensuite, elle parle de sa détermination à écrire sa propre histoire. Nous sommes nous-mêmes maîtres de nos vies, en fait. Je pense que ce sont des messages très forts qu'il faut saluer ici. Et j'ai envie de dire, on le dit chez nous, ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Je connais un peu, je connais Cédie récemment, mais Fatima Tou, de la RTG, qui est son amie, je ne sais pas si tu es toujours à la RTG, je l'ai découverte il y a plus de cinq ans, quand j'étais encore chef de cabinet au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. C'est également une femme pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect. Et pour moi, c'est un véritable honneur d'être à cette table-là. Bien que je ne m'attendais pas à faire une intervention, mais je me devais de saluer le courage et le professionnalisme qui caractérisent Cédie. Donc je vous remercie. Cédie Zampiri, pour la première fois que moi, je l'ai rencontrée, j'ai compris tout de suite que c'est une personne courageuse. Mais d'une part, je me disais, elle paraît être compliquée, elle a des chuchis. Mais quand nous avons collaboré, j'ai compris que derrière cette apparence, il y a une merveilleuse femme qui se cache. Et quelqu'un m'avait un jour, il est l'un de nos condisciples aussi, il m'a dit, « Mariam, tes gars vous conduisent les mêmes verbes que c'est lui. » Cependant, vraiment, moi, je la trouve compliquée. Et j'ai dit, « Effectivement, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu la même impression. » Mais il suffit juste de la côtoyer pour savoir qui elle est. Cédie est une impressionnante fille. On ne dit pas, « Il faut me passer le mot. » « Il faut me l'accepter. » Mais franchement, c'est une fille qui a encouragé. C'est une fille qui a une carrière. Et vraiment, moi, je suis très contente aujourd'hui qu'elle se retrouve dans le monde littéraire. Elle était avec moi l'année passée pour la dédicace de mon premier roman. Je crois dans la salle ici. Et moi aussi, je suis très fière aujourd'hui, bien que je n'ai pas préparé quelque chose d'exceptionnel pour elle, mais je suis très fière de prendre part à cette dédicace d'aujourd'hui. Et je l'encourage à faire mieux. Franchement, je ne pouvais pas être de la salle et ne pas dire deux mots sur elle. Sinon, vraiment, félicitations à Cédie. Sous-titrage ST' 501